– Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de politique et à l'approche du Congrès, on va s'intéresser à ces deux jours. A priori, ce sera les 26 et 27 juin du côté de Bastère. On va parler d'évolution, d'évolution institutionnelle, d'évolution statutaire. On va mettre tout sur la table et justement, à table avec nous aujourd'hui, on a Pierre-Yves Chico. Bonjour Pierre-Yves Chico. Bonjour Christophe Langlois. On va donner fin à nos téléspectateurs. Alors pour nous ouvrir l'appétit, racontez-nous, le Congrès, il est en train de se préparer en ce moment. On rappelle que le Congrès, c'est les deux assemblées, départements, régions, plus les parlementaires qui seront là, le président de l'association des maires également. C'est un moment important dans la démocratie ? Oui, c'est un moment important et puis c'est intéressant de revenir sur l'histoire parce que ce sont ces 110 propositions de François Mitterrand en 1980-81 de créer une assemblée unique. Et précisément, ce sont les Guyanais qui ont créé le Congrès avant la lettre, avant la loi du 13 décembre 2000. Et comme les Guyanais avaient créé ce Congrès avant la lettre en se réunissant sur des grandes thématiques comme par exemple l'Université de Guyane qui a finalement vu le jour il y a quelques années, le législateur a décidé d'enterrer. Et l'objectif assigné par la loi au Congrès, c'est de réfléchir sur des questions d'évolution des institutions locales et puis aussi sur les questions d'exercice des compétences locales. Oui, donc c'est, je le disais, un moment important pour la démocratie. Locale, tout à fait. Locale, on l'aura donc en exergue ces 26 et 27 juin prochains. Alors je le disais, on va éluder aucun sujet, il sera question d'évolution institutionnelle, d'évolution statutaire, c'est ça ? Oui, oui, c'est-à-dire qu'en filigrane, le fil rouge et même de façon subliminale, c'est la question de l'évolution des institutions locales ou de la transformation des institutions locales. Mais finalement, on se rend compte au regard des différentes expériences qu'on a pu connaître ces dernières années et en particulier l'expérience du 7 décembre 2003, qu'il faut, sur ces questions-là, être extrêmement attentif à ce que peut dire ressentir la population et ne pas rouer dans les brancards et vouloir une transformation institutionnelle sans avoir examiné le fond. Et ce que je crois comprendre concernant ce congrès des 26 et 27 décembre, l'essentiel est d'abord d'examiner le fond, c'est-à-dire le contenu, pour ensuite envisager le contenant. Oui, parce que c'est important, on a l'évolution des institutions, mais c'est d'abord comment faire pour mieux gouverner l'objectif. Oui, c'est comment faire pour mieux gouverner, mais avec une finalité qui colle à la peau de cette question, c'est comment garantir sur un territoire local le meilleur service à rendre à la population compte tenu du fait que cette population, que ce soit de façon directe, que ce soit de façon indirecte, participe à la fiscalité locale. Oui, alors comment ça va se passer ? On va prendre les exemples, j'imagine, de ce qui se fait d'abord ailleurs, chez nos voisins, martiniquais, également du côté de Saint-Martin, c'est important à regarder également, et la Guyane. Oui, tout à fait. Alors si on fait un distinguo entre la Guyane et la Martinique, on a l'habitude de parler de collectivités uniques, mais pour bien expliquer ça, en Guyane, c'est une fusée avec un étage, alors qu'en Martinique, c'est une fusée avec deux étages, une assemblée territoriale, un conseil exécutif. C'est assez hybride ce qui se passe en Martinique. C'est assez ? Hybride. Oui, on peut dire ça dans une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils ont voulu une sorte de régime parlementaire, à telle enseigne qu'en 2015, beaucoup de Martiniquais ont cru que c'était une forme de révolution institutionnelle, alors qu'il n'en est rien, ce n'est que la simple fusion du département et de la région, comme on a fait pour Pôle emploi, en fusionnant les ACDIC et la NPE. Oui, et c'était également pour éviter de donner les pleins pouvoirs à un seul homme. Absolument, et c'est pour ça qu'on a imaginé cette fusée à deux étages, mais finalement, c'est ce que j'expliquais les peu de fois où j'ai pu me rendre à Martinique avant l'élection, c'est que chez nous, on dit que deux malcrables ne restent pas dans un même trou. Et finalement, à l'épreuve des faits, on s'est rendu compte de ce qui s'est passé avec un président de l'Assemblée électoriale qui est M. Lise, un président du conseil exécutif qui est M. Marie-Jeanne, deux fonds de personnalité, des gens qui ont été patrons de collectivités territoriales, et on se retrouve au sein d'une collectivité unique à deux étages où il faut partager le pouvoir. Alors qu'en Guyane, on a décidé de mettre en place quelque chose de beaucoup plus simple, une Assemblée et un président, et cette Assemblée étant présidée par Rodolphe Alexandre, qui a été anciennement président de région. Les Guadeloupéens avaient dit non en 2003 à cette forme d'évolution, à la question qu'on leur avait posée. Aujourd'hui, vous l'avez annoncé en préambule, il va falloir travailler en amont pour reposer la question ? Oui, certainement pour reposer la question, sachant qu'en vertu de la Constitution, c'est le président de la République qui pose la question sur la base d'une proposition formulée par le Premier ministre, il faut retravailler la question, parce que compte tenu du fait qu'il y a une défiance des citoyens électeurs vis-à-vis de la classe politique, de manière générale, c'est-à-dire en France hexagonale, mais aussi une défiance vis-à-vis de la classe politique locale, notamment au regard du problème de l'eau, ne serait-ce que ça. Et donc, le Guadeloupéen qui, même s'il ne va pas faire de grandes démonstrations en Ismé en Sion, est extrêmement pragmatique et va se dire, bon, tu me demandes de te donner une Ferrari, alors que ta 4L, tu n'es pas capable de la conduire. Bon, c'est une image qui peut apparaître comme simpliste, mais j'insiste sur cet élément qui consiste à dire que si on veut aller de l'avant et passer une étape supérieure, on ne peut pas déconnecter le ressenti de la population par rapport à ce qui va se passer, parce qu'in fine, au regard de la Constitution, s'il y a une transformation institutionnelle encore plus statutaire notable, il faudra consulter la population. Et quand elle ne comprend pas, ou quand elle n'est pas en confiance, elle dit non. Donc ça voudra dire qu'on aura travaillé pendant des mois, peut-être pendant des années, et au final, lorsqu'on en arrive à la consultation populaire, eh bien, il y a une réponse négative qui est opposée. – Est-ce que les mêmes débats qu'on a eus en 2002, en 2003, article 73, article 74, est-ce qu'ils vont se reposer, parce qu'il va falloir rapprocher les deux parties pour trouver une solution, et proposer une question à la fin à la population, on va avoir tout ce processus qui va être réenclenché ? – Oui, oui, il faudra absolument reparler de ces articles. Il y a une belle expression créole qui dit « domino caribe en Pangale, n'est pas qu'à jour en Pangale ». Donc ça veut dire que quand vous réfléchissez à ce type de questions, il y a un texte majoré fondamental qui est le texte de la Constitution, le titre 12 de la Constitution qui dispose des collectivités territoriales, et on ne pourra pas se départir, encore une fois, de la glose, de commentaires, de comparaisons concernant ces deux articles. C'est d'autant plus vrai qu'en 2019, vous avez un parti politique qui ne détient pas de mairie, qui n'a pas un pouvoir en termes d'exercice de mandat important en Guadeloupe, qui s'appelle le CIPA, mais qui formule des propositions qui sont… – Depuis longtemps, hein ? – Voilà, qui deviennent de plus en plus audibles, et qui disent que compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous estimons, c'est un positionnement politique et idéologique qui est parfaitement respectable, nous estimons qu'il faut que la Guadeloupe sorte du statut de région ultra-périphérique pour devenir un pays et territoire d'outre-mer, donc repenser la relation à l'Europe. – Les points de vue sont rapprochables, là, entre chaque partie, si on regarde ? – Oui, les points de vue sont rapprochables, et vous avez eu raison tout à l'heure de parler de Saint-Martin, parce que Saint-Martin pourrait être la formule intermédiaire pour rapprocher les évolutionnistes classiques du type GUSR et les gens du CIPA qui ont une formulation politique que je trouve plutôt consistante dans la manière d'exposer les choses. Et donc, Saint-Martin pourrait être, le modèle saint-martinois peut être le schéma intermédiaire pour arriver à rapprocher les deux parties que vous évoquez. C'est-à-dire, avoir une collectivité territoriale qui sera régie par la 74 de la Constitution, tout en restant région ultra-périphérique. Parce qu'on sait très bien que dans les combats politiques idéologiques, il faut que chacun y laisse un peu de ses convictions, et donc peut-être arriver à ce schéma intermédiaire, mais pour le moment, on est dans le cadre de la politique fiction. – Merci à vous, Pierre Efico, on vous retrouve demain pour la deuxième partie de ce passionnant entretien sur la tenue de ce congrès à la fin du mois de juin. Et on se retrouve très très vite, donc vous l'avez compris, pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada